Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être parmi vous aujourd'hui et merci de m'avoir invitée. Alors j'ai écouté les deux précédents témoignages avec beaucoup d'intérêt parce qu'effectivement ça résonne pas mal par rapport à ce que l'on fait et notre écosystème. Donc moi j'ai parlé plus d'argent effectivement mais tout ça est très lié et je dirais que voilà on a touché du doigt déjà les sujets qui pour nous sont les sujets clés et quand on parle de femmes ingénieures notamment puisque j'en suis une, c'est ma formation de base, en fait un des points principaux c'est qu'on n'a pas assez de femmes ingénieures notamment dans la partie des projets innovants ce qui explique qu'on a aussi peu de porteuses de projets dans des sujets qui sont des sujets tech et qui intéressent justement l'investissement. Alors donc pour revenir à qu'est-ce que Femmes Business Angels déjà en trois mots et qu'est-ce que l'on fait, alors on est un réseau, c'est pas moi qui l'ai créé, il a été créé en 2003 donc par effectivement, en partant du constat déjà en 2003 mais ça n'a pas beaucoup changé, que c'est un environnement sur lequel il y a très peu de femmes qui s'intéressent à l'investissement et là on parle d'investissement dans les startups donc vraiment très tôt dans la vie d'une entreprise, il y a très peu de femmes qui s'y intéressent, il y en avait très peu en 2003 mais il y en a toujours très peu aujourd'hui malheureusement ça n'a pas beaucoup évolué et c'est pas normal parce que finalement c'est une activité qui est passionnante et pourquoi les femmes ne sont pas plus investies ou ne s'intéressent pas plus à l'investissement, c'était vraiment une des questions qu'on s'est posées et qu'on se pose d'ailleurs toujours et pour lesquelles on fait pas mal d'études parce que quand je dis très peu donc aujourd'hui 90% des Business Angels sont des hommes donc 10% de femmes à peu près, c'est le 1 ou 2% près, on doit être à peu près à ce niveau-là et ça évolue assez peu même si notre réseau se développe beaucoup. Alors juste pour préciser donc qu'est-ce qu'un Business Angel ? Un Business Angel c'est un investisseur privé, c'est une personne physique qui investit donc son propre argent au capital de jeunes entreprises innovantes et donc ça très tôt dans la vie de l'entreprise. Alors je veux sortir un peu des schémas et des stéréotypes, les Business Angels c'est pas obligatoirement des gens qui ont les poches très très profondes et qui investissent des gros montants, il y en a qui sont très emblématiques d'ailleurs surtout des messieurs mais ça c'est quelques Business Angels très connus mais je dirais que l'essentiel des Business Angels aujourd'hui en France, on n'y en a pas énormément puisqu'on dit qu'on est 10-12 000 plus beaucoup de Business Angels individuels qui sont difficiles à compter, mais en tout cas dans la sphère de ce qu'on connaît 10-12 000. Ce sont globalement des profils de cadres, d'entrepreneurs, de professions libérales qui sont plutôt en fin de carrière mais on voit que chez nous par exemple chez FBA, cette caractéristique n'est plus vraie puisqu'on a beaucoup de femmes qui nous rejoignent et qui sont vraiment toujours en activité et de plus en plus jeunes et qui souhaitent redonner ou en tout cas participer au développement économique de toutes ces jeunes entreprises, cet écosystème entrepreneurial hyper énergisant et innovant en investissant, donc des montants qui ne sont pas, le montant moyen d'un investissement d'un Business Angels dans un projet c'est entre 10 et 15 000 euros, donc c'est beaucoup d'argent mais en même temps c'est que ça reste à la portée d'un certain nombre de personnes pour non seulement investir mais aussi les accompagner et apporter leurs compétences, leurs cannes d'adresse, leur expérience après dans le développement de l'entreprise en participant, en étant actionnaire minoritaire mais en étant actionnaire et en accompagnant ces jeunes entreprises. Voilà, ça ce sont les Business Angels, donc c'est passionnant et aujourd'hui il n'y a que 10% de femmes dans cette activité. C'est donc pour ça qu'a été créé FBA, donc il y a une quinzaine d'années. Alors je vous avoue qu'il y a 15 ans, enfin moi j'ai rejoint FBA en 2009, il y a 12 ans, et clairement en 2009 on nous regardait un peu de haut et on nous considérait quand même qui sont ces femmes qui veulent s'amuser et mettre de l'argent dans des startups. Voilà, il y avait un peu de condescendance, je pense que les choses ont beaucoup changé et qu'aujourd'hui on fait partie de cet écosystème en étant à la fois évidemment prise au sérieux mais aussi comme un élément clé parce que justement la mixité dans l'investissement et notamment vu du côté des entrepreneurs, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de valeur ajoutée et on est là pour le pousser. On est le seul réseau féminin en France, on est les premiers en Europe et puis on fait beaucoup d'opérations et ça c'est justement pour essayer de développer cette activité, on fait beaucoup d'opérations, de communication, de formation. On a écrit l'année dernière un livre blanc sur justement les femmes, l'investissement et l'actionnariat comme levier de la réussite économique des femmes qui s'inscrivent vraiment dans toute la démarche qui est en cours et notamment la démarche du gouvernement sur ce sujet pour montrer à quel point justement on est dans un écosystème où la mixité est très très peu présente et vraiment d'être développée. Donc on a vraiment pour vocation, notre vocation elle est double, elle est d'inciter d'avoir beaucoup plus de femmes dans cette activité d'investissement et de business angel et en fait elle permet de réétablir un certain équilibre dans le financement des entreprises puisque je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui effectivement on a un déséquilibre patent dans les fonds, dans l'affectation des fonds qui sont affectés aux entreprises portées par des femmes voire même des équipes mixtes par rapport aux entreprises portées par des équipes masculines. Donc le fait d'être plus de femmes investisseuses permet aussi de travailler sur ce déséquilibre puisque nous n'investissons pas contrairement à ce que beaucoup de gens pensent exclusivement dans des entreprises portées par des femmes. Nous sommes des femmes investisseuses mais on investit dans tout type de projet et c'est là où justement c'est intéressant de regarder nos statistiques parce qu'on voit que malgré tout l'impact est majeur. Alors peut-être pour commencer, enfin vous continuez, je vais faire un point sur l'entrepreneuriat au féminin aujourd'hui puisqu'on n'en a pas parlé. L'entrepreneuriat au féminin aujourd'hui, il y a pas mal de chiffres qui circulent mais finalement on dit qu'aujourd'hui il y a 40% d'entreprises qui se créent qui sont des entreprises portées par des femmes. Alors c'est bien, c'est positif, c'est une évolution positive mais si on regarde un petit peu plus loin dans les chiffres, ces chiffres et qu'on les analyse en fait ce qu'on se rend compte c'est beaucoup d'entreprises individuelles, de petites entreprises et dans des secteurs d'activité qui sont dits entre guillemets plutôt féminins. Et si on regarde, si on focus plus particulièrement sur l'entrepreneuriat innovant et je dirais qui est celui qui est financé par le monde de l'investissement et qu'on va appeler start-up, parce qu'on appelle aujourd'hui start-up un peu tout. En fait une start-up dans la définition de l'investissement, c'est une entreprise qui comporte une innovation et surtout qui a un potentiel de scalabilité, donc de développement fort et de croissance fort. Et c'est ce qu'on recherche en fait dans l'investissement. Si on regarde dans cet actif, dans ce type d'entrepreneuriat, dans ces entreprises, alors là les statistiques chutent dramatiquement puisqu'on n'est pas à 40%, on trouve plusieurs chiffres, mais je vais dire qu'on va être entre 5-10% de sociétés portées par des femmes et puis encore une dizaine de pourcents de sociétés qui sont portées par des équipes mixtes. Donc 80 ou 85% de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'innovation et donc des start-up, c'est plutôt un entrepreneuriat exclusivement masculin. Et ça en fait, ça s'explique par quelque part, un peu toutes les raisons qui ont été évoquées précédemment dans les deux précédents témoignages, c'est-à-dire pas assez de femmes ingénieures, puisque souvent quand même à l'origine, ce sont des projets technologiques et donc il n'y a pas suffisamment de femmes qui sont impliquées dans ces projets-là et donc qui ont cette dimension de démarrage d'un projet sur une base de technologie. Et puis derrière, des tas de raisons plus environnementales et culturelles qui font que les femmes se lancent moins dans ce type d'entrepreneuriat. Donc par rapport à cette situation, en fait, déjà on part d'une situation où dans l'entrepreneuriat il y a un très fort déséquilibre entre l'entrepreneuriat féminin ou mixte, puisqu'on a tendance à parler d'entrepreneuriat féminin dès qu'on met une fondatrice dans l'équipe, de façon à gonfler un peu les chiffres, mais les équipes féminines pures, alors là il y en a très très peu, et puis l'entrepreneuriat au général. Donc ça c'est la situation de l'entrepreneuriat. Si on regarde la situation maintenant du financement de ces startups, on part déjà de cette situation de base qui est très déséquilibrée et alors quand en plus on regarde la partie financement, alors là le déséquilibre s'accentue encore, donc ce n'est pas extraordinaire. Alors je vais peut-être partager mon écran pour partager avec vous la chaîne de financement pour que… Voilà, pour expliquer un petit peu comment ça se passe et à quel moment on intervient sur la chaîne de financement des startups. Aujourd'hui, en fait, une entreprise qui se crée, c'est une entreprise qui va aller chercher de l'argent en love money avec des concours, des aides, des subventions. Et donc ça permet généralement de lever les 100 000 premiers euros. Et puis ensuite, nous, en tant que business angel, on investit tout de suite après. Donc on est dans les propres investissements qu'on appelle vraiment le pré-amorçage ou précis de l'amorçage sur des tours de table qui vont être entre 100 000, 200 000 et jusqu'à 1 million, 1 million et demi d'euros. Et là, on se retrouve avec des entreprises qui ont entre 2-3 ans d'existence et qui commencent à avoir du chiffre d'affaires parce qu'elles ont fait la preuve de leur concept. Et puis après, ce sont l'ensemble des fonds professionnels qui prennent le relais. Donc nous, on est souvent en même temps que le crowdfunding ou un peu avant ou un peu après, mais souvent, on peut être en cofinancement avec le crowdfunding et des fonds d'amorçage. Et puis ensuite, ce sont des fonds qui vont permettre de financer le développement futur, c'est-à-dire les CRI A, les CRI B, etc. Donc les plus grosses levées de fonds. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que quel que soit finalement l'angle, enfin le moment du financement, ce déséquilibre en termes de financement dont je vais vous parler, il est le même partout, voire il s'accentue. C'est-à-dire que plus on fait d'élevées de fonds importantes, moins il y a de femmes et d'entreprises portées par des femmes qui sont financées. Donc cet déséquilibre au niveau du financement, il est vraiment partout. Alors, ça je vous l'ai dit, une situation vraiment très déséquilibrée au niveau des startups innovantes, donc avec très peu d'équipes féminines. Et donc quelques chiffres sur le financement d'une innovation, je ne vais pas vous donner trop de chiffres parce qu'il y en a énormément. Mais en 2020, donc ça c'est une étude récente qui a été sortie pour Sista et une étude du BCG, 91% des fonds qui sont levés, donc qui vont financer cette innovation, sont destinés à des startups qui sont portés par des équipes masculines. Ce n'est pas financés, c'est portés par des équipes masculines. Et donc ça, c'est vraiment un point important. C'est-à-dire que les startups féminines ont très peu de fonds. Donc, dans ces statistiques, qu'est-ce qu'on a ? On a, il y a deux ans, en fait, les montants et en nombre. 84% des startups financiers sont portés par des hommes, 13% par des équipes mixtes et 3% par des équipes féminines. Mais globalement, comme en plus, on finance plus les hommes que les femmes puisqu'en moyenne, un projet masculin lève 2,3 fois plus de fonds que les projets féminins, globalement, donc 91% des montants de financement sont destinés à des équipes masculines. Et donc, c'est ce que je disais, si on vient à ma chaîne de financement précédente, en fait, l'écart se creuse vraiment. C'est-à-dire que plus on monte dans le tour de table, plus cet écart est important. Et je crois que c'est au-dessus de 100 millions d'euros. Il n'y a plus du tout, en 2020, il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus de dirigeante masculine dans les sociétés qui sont financées. Il n'y a pas non plus énormément d'îles, mais c'est quand même un point important. Et le deuxième point, alors ça, c'est sur les opérations de 2020. Si on regarde les opérations, globalement, le portefeuille des participations, et ça, c'est une étude de France Invest, en fait, si on regarde globalement le portefeuille de participation, c'est-à-dire le cumul de tous les investissements en cours des années précédentes jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près 10% dans leur portefeuille global de participation, 10% de sociétés qui sont portées par, enfin, dont la dirigeante, dirigeante, enfin, présidente, directrice générale, ou gérante, est une femme. Donc, de quel que soit l'angle, on se retrouve de toute façon toujours avec des statistiques où on se retrouve avec du 10% de financement féminin. Alors, évidemment, ça interpelle, enfin, en tout cas, nous, ça nous interpelle et c'est aussi pour ça qu'on existe et pour ça qu'on est là. Et du coup, qu'est-ce que, pourquoi, d'abord, pourquoi ce déséquilibre ? Alors, là, je pourrais en parler pendant des heures, mais comme je crois que mon temps est compté, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Pourquoi ce déséquilibre qui, moi, je trouve vraiment à la fois injuste, choquant, et puis surtout, sous-performant ? On a parlé précédemment de performance. Je pense que c'est un énorme levier de performance économique qui n'est pas exploité. Alors, pourquoi ce déséquilibre ? Il y a des tas de raisons, déjà, culturelles qui font que les femmes se lancent moins dans l'entrepreneuriat, il y a moins de femmes dans la partie technique, il y a aussi souvent des environnements familiaux, les statistiques sur l'héritage et la transmission, par exemple, sont assez surprenants en termes d'entrepreneuriat féminin. Il y a des inégalités aussi au niveau de l'accès aux ressources initiales, puisque, quelque part, les femmes ont moins de patrimoine, donc finalement, moins de moyens pour se lancer dans des startups. Mais au-delà de ça, il y a aussi des phénomènes liés au fait que, quand on est une femme entrepreneuse et qu'en face de nous, les financeurs sont des hommes, on crée tout de suite des biais qui sont probablement même inconscients pour beaucoup et qu'il faut qu'on arrive avec, et des études très sérieuses l'ont démontré, et c'est là où c'est intéressant, on arrive avec, je dirais, moins de chances de lever des fonds que quand on est une équipe masculine ou éventuellement une équipe mixte, parce qu'aujourd'hui, la mixité devient vraiment un critère important. Alors, je ne veux pas rentrer dans des stéréotypes, mais ces notions de présomption d'incompétence et surtout ces biais sectoriels sont très importants, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont montré qu'une femme, une équipe féminine qui pitche dans un domaine dit féminin avait à peu près autant de chances de lever des fonds qu'un homme qui pitche dans un domaine féminin. Donc là, on va parler d'égalité. À l'inverse, une équipe féminine qui va pitcher sur un secteur dit masculin, et là, on rentre dans les domaines notamment de tech, d'intelligence artificielle, et puis évidemment tous les domaines peut-être un peu plus industriels, alors elle a moins de chances de lever des fonds parce qu'il y a une sorte de présomption d'incompétence qui existe. Et donc, il y a vraiment ce déséquilibre qui se crée au moment de l'enlever de fonds. Donc, mettre des hommes en face de femmes entrepreneurs, ça désavantage évidemment les femmes qui pitchent notamment dans ces domaines. Et malheureusement, ce sont ces domaines-là qui sont les domaines les plus porteurs et les plus où vraiment on va avoir des entreprises qui vont être scalables et qui vont se développer. Donc, il y a ces biais sectoriels et puis il y a aussi ces biais qui sont un peu plus importants qui sont les biais sur la vision un peu genrée de l'entrepreneuriat. J'en parlais tout à l'heure et donc là, ce n'est pas du tout objectif puisque quand on est amené à investir notamment dans une société très très jeune on investit sur une équipe. On n'investit pas sur un passé, on n'investit pas sur un business plan ou des réalisations passées, on investit sur des projections, un business plan mais en fait, on investit sur une équipe. Donc, justement, les ressentis et les appréciations qui sont personnelles et ces biais sont d'autant plus importants pour les jeunes entreprises que pour les entreprises plus matures. donc, en fait, ces biais, ces différences entre les stéréotypes de l'entrepreneur et la vision qu'on en a quand on est investisseur sont vraiment importants pour le financement de l'innovation et là encore, il a été démontré que même si c'est inconscient, ces stéréotypes, cette vision genrée de l'entrepreneuriat, elle a un impact négatif sur la façon dont les fonds sont destinés, sont affectés aux entreprises. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette situation et au fait que les hommes ont plutôt tendance à investir dans des entreprises qui leur ressentent ? D'abord, il faut plus de mixité dans les équipes d'investissement. Donc, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience de ces sujets-là. Il y a des mouvements en cours. Il y a eu la charte Sista qui a été mise en compte et le manifeste qui a voulu démontrer ces inégalités. il y a une charte France Invest pour plus de mixité dans les équipes d'investissement. Et puis, par exemple, nous, c'est ce qu'on fait chez MBA quelque part depuis 18 ans, c'est vraiment d'arriver à démontrer que plus de mixité dans l'investissement, c'est donner plus de chance aux équipes mixtes ou entrepreneuriales féminines pour lever des fonds. Et nos stats le prouvent puisque d'abord, on obtient plus de projets féminins que la moyenne de l'ensemble des business angels. Et puis surtout, on en finance beaucoup plus puisqu'en moyenne, on va financer entre 30 et 50 % des fonds que nous investissons sont investis dans des sociétés portées par des équipes mixtes ou féminines. Alors que je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt moins de 10 %. Donc, le fait de mettre des femmes investisseuses, très clairement, ça permet et c'est statistique qui est lié à tous les éléments d'appréciation et des biais genrés dont je parlais précédemment, ça permet vraiment de favoriser le financement de l'entrepreneuriat au féminin. Donc, plus de mixité dans les équipes d'entrepreneurs, c'est vraiment un point, dans les équipes de financement, c'est vraiment un point important et c'est ce que, et c'est ce à quoi on travaille depuis 15 ans, on fait un forum de l'investissement au féminin, on fait beaucoup de communication, on fait des formations pour former les investisseuses parce que finalement, je crois que, comme dans tous les domaines, les femmes ont besoin de penser qu'elles sont en maîtrise de tous ces sujets, d'être formées et d'être rassurées et donc, on fait beaucoup de formations. On a fait ce livre blanc dont je parlais pour montrer un petit peu toutes ces statistiques et les conséquences en fait de ces statistiques parce qu'au final, alors tout à l'heure, on parlait, j'entendais parler de levier de transformation, la diversité est un levier de transformation, la mixité, moi je vais plus loin, je pense que la mixité et la diversité ce sont, et là je prends ma casquette vraiment d'investisseuse, ce sont des leviers de performance économique et là encore, c'est sur des sujets sur lesquels il y a des études extrêmement sérieuses et c'est très intéressant de voir ces études-là parce qu'enfin, on ose démontrer de façon factuelle et avec des chiffres, des sujets sur lesquels jusqu'à maintenant qui n'étaient pas très très adressés. Donc, on démontre aujourd'hui et il y a des études d'études très sérieuses sur le plan mondial, notamment aux États-Unis mais aussi maintenant en France et en Europe, que la mixité et la diversité sont des facteurs de performance économique et du coup, ça commence à résonner aussi peut-être un petit peu plus aux oreilles de la communauté d'investissement qui se dit finalement, si mon portefeuille est plus mixte et qu'il est plus performant, c'est au-delà de cet engagement sociétal et pour une société plus juste et plus inclusive, finalement, c'est aussi un facteur de performance et donc, c'est une façon aussi de mobiliser les investisseurs sur cette problématique. Donc, voilà, ce qui est important, c'est que cette mixité, c'est un facteur de performance économique. Merci, Florence, je vais devoir t'interrompre quand j'ai le mauvais rôle, Florence, mais je vais absolument laisser aussi du temps en question de positif. Voilà, juste je termine sur un petit peu de perspective et de prospective. Je crois qu'aujourd'hui, on inclut aussi dans nos choix d'investissement des critères environnementaux, sociétaux qui deviennent très importants et comme les femmes sont quand même très en amont sur ces sujets-là, notamment les sujets d'impact, je pense que c'est aussi une façon de redonner une meilleure place aux femmes à la fois dans la vétérance et dans l'entrepreneuriat et puis d'autre part, il y a aussi un rajeunissement de l'ensemble de cette sphère et ces déséquilibres sont beaucoup moins vrais dans les équipes plus jeunes. Donc, c'est aussi pour redonner un peu de perspective positive et terminer sur une note positive. Voilà, je te remercie, Florence, et encore vous avez ce mauvais rôle du timekeeper, mais il en faut pas. C'est très intéressant parce que Florence finit par une perspective qu'on avait déjà entendue chez Éric qui est cette idée de transformation, la transformation dont parlait Éric. Vous la mentionnez, on la devine aussi quand vous dites effectivement, les femmes, et c'est vrai, sont au cœur des sujets sociétaux et environnementaux et au sein de plusieurs RH. On voit cette tendance à effectivement aller avoir plutôt une logique, à avoir des femmes recrutées pour ces sujets-là et peut-être qu'en termes de projets, si je comprends bien, elles sont quand même beaucoup plus nombreuses sur ces projets-là. Donc, c'est aussi une transformation. Je trouve la perspective assez intéressante parce que souvent, on ne lit pas les deux. On dira, oui, les femmes. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est peut-être un sujet qui peut faire rebondir d'autres personnes, mais lier les deux en disant que finalement, les deux, c'est un cercle vertueux dans lequel les deux sujets ne peuvent qu'avancer de pair, les femmes et l'environnement. Tout à fait. Et on a d'ailleurs, nous, on le voit vraiment dans nos stats, on a de plus en plus de projets dits à impact et sur ces projets dits à impact, on a une part beaucoup plus importante d'entrepreneurs qui portent ces projets et qui sont financés avec du succès, etc. Donc, cette évolution, on la sent depuis 2-3 ans et je la trouve extrêmement positive. Est-ce que, excusez-moi, est-ce qu'il y a des réactions, des questions pour Florence ? N'hésitez pas à lever la main ou prendre directement la parole. Pas vraiment, je sais que c'est toujours un sujet qui est un timide, justement, mais moi, j'en ai une, mais c'est plutôt un partage, je veux savoir comment vous agissez là-dessus parce que je sais que vous le faites. Moi-même, je suis femme business angel. là, je... Ah, mais bravo Florence. Donc, Véronique Cé vous félicite. Est-ce que, Véronique, tu as une question ou... Non, 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 bonjour tout le monde, bonjour Véronique, bonjour Florence. Non, non, pas de question, simplement, oui, bravo, tout ce qui fait avancer, tout ce qui va avancer le sujet, y compris, évidemment, financièrement, dans ce monde où c'est toujours un petit peu le nerf de la guerre, bien entendu, moi je suis associative, donc je connais bien les limitations d'action quand on n'a pas les moyens, donc non, non, bravo, bravo, et voilà, ce genre d'intervention donne des idées et face... Confiance. Voilà, voilà. Et moi, Florence, merci beaucoup Véronique de participer, on va passer aux ateliers, mais donc moi, j'ai investi en tant que business angel et tu l'as un peu abordé mais ce qui m'étonne aussi et ça c'est vrai pour la négociation salariale, c'est vrai pour beaucoup de sujets, que les femmes elles-mêmes ne se sentent pas compétentes ou ne se sentent pas aptes, elles pensent que ce n'est pas pour elles et aussi il faut dire que le milieu financier qui est quand même fort masculin ne pense jamais à proposer aux femmes des investissements à risque, on pensera qu'une femme et je l'ai vraiment vu, ce n'est pas des... qu'elle s'achètera si c'est une femme qui a certains moyens, elle va s'acheter un sac à main de designer, etc. Et que beaucoup de femmes pensent que même si elles n'ont que, alors pour beaucoup ça ne peut pas être une somme mais 5 000 euros, elles ne vont pas penser qu'elles peuvent prendre ce risque et aussi elles ont beaucoup l'idée que par exemple par rapport à leur famille, ils voudraient peut-être mieux dépenser cet argent pour le bien de la famille, etc. que les hommes n'ont pas ce genre de... peuvent les avoir mais en général. Donc je sais que vous faites des campagnes mais comment vous arrivez à dire aux femmes si c'est pour vous aussi d'être investisseuse et je vois que... alors je n'ai pas son prénom mais notre amie de femme ingénieure a une question. Voilà, mais excuse-moi pour avoir oublié ton nom. Alors Florence, peut-être que tu veux poser ta question puis comme ça Florence pourra répondre. Ce n'est pas une question mais c'est aussi un témoignage et puis qui abonde. Alors moi je suis investisseuse depuis peu, je suis ingénieure à la base, je suis venue à l'investissement depuis un an et en fait je pense que c'est quelque chose à laquelle je n'y avais jamais pensé, c'est-à-dire qu'au cours de toutes, je dirais, mes études, on ne m'en avait pas parlé et puis je n'avais pas rencontré dans mon entourage des gens qui m'en avaient parlé et en fait j'étais tombée effectivement sur une des communications des femmes business angels et je m'étais dit pourquoi pas sauf que j'ai participé effectivement à un des événements des femmes business angels je ne me sentais pas armée pour et j'avais peut-être la fausse idée qu'il fallait absolument avoir une patrimoine énorme pour pouvoir investir dans des sociétés et donc je me suis formée à côté avec une femme extraordinaire aussi qui fait en fait qui éduque une communauté je dirais des femmes business angels alors je donne son exemple aussi parce que je pense que c'est je dirais c'est en plus de ce que fait femme business angel en fait sa société s'appelle On Your Cash et elle s'appelle Imen Maharzi et en fait je me suis formée avec elle parce que je pense que j'avais besoin je ne me sentais pas légitime d'aller dans cette situation-là parce que je n'avais pas les armes je ne connaissais pas de langage je ne savais pas comment comment on parlait dans ces milieux-là ça peut paraître ça peut paraître bête mais quand on arrive à la première réunion où tout le monde pose des questions et nous on se dit mais je n'ai même pas le vocabulaire en fait pour discuter avec ces gens-là ça peut paraître difficile et compliqué et en fait en me formant je me suis rendu compte que c'était finalement très simple qu'on n'avait pas besoin d'un bagage financier très important non plus vous pouvez investir en crowd equity vous pouvez investir en crowd lending vous pouvez investir je dirais en tant que business angel aussi individuel dans des sociétés le tout c'est d'avoir envie d'accompagner je dirais des entrepreneurs dans leur aventure et en fait moi maintenant j'ai des entrepreneurs qui viennent vers moi qui me sollicitent en fait pour les investissements voilà je le dis je leur dis à chaque fois moi je ne peux investir que 5000 euros dans votre projet mais par contre je peux aussi parfois les accompagner leur donner des idées leur donner des contacts les orienter vers des gens que je connais qui peuvent qui peuvent les aider à grandir et je trouve aussi que ça peut être une façon d'acquitter et alors je reviens à ce que disait Florence et vraiment merci beaucoup pour ça c'est effectivement quand les femmes vont chercher des investissements en face des investisseurs hommes et j'ai eu des exemples très concrets de notamment voilà on était on était dans une discussion c'est une PhD dans le domaine biomédical qui a développé presque sa formule en fait avec ses propres deniers elle a fait son proof of concept elle a avancé pas mal son projet quand elle est arrivée devant les investisseurs la première chose qu'on lui a dit ah dis donc vous êtes bien mignonne et malheureusement ça existe ce type de ce type de réaction une autre femme entrepreneur et en plus elle n'est pas dans le domaine je dirais très très je dirais très masculine elle est dans un domaine où peut paraître féminin mais comme elle avait un peu d'ambition sur son projet qu'elle a demandé à lever pas mal d'argent ou c'était en face d'un banquier je le dis exactement on lui a demandé si elle avait pensé à congeler ses ovules parce qu'elle allait partir dans un dans un circuit elle ne pouvait pas forcément prévoir de faire des enfants j'ai fait j'ai fait un entretien avec une autre femme entrepreneur qui qui a qui a un projet extraordinaire en fait qui développe des des prothèses mammaires qui sont imprimables en fait en 3D biodégradables et en fait petit à petit la chair en fait se reconstruit c'est notamment pour la reconstruction de ma mère après après des chirurgies lourdes et mais en fait elle a elle a passé un concours d'investissement et d'innovation donc elle est passée par un questionnaire et en fait la personne qui était en face de lui pour lui faire la restriction de ce questionnaire elle me disait mais le mindset des questions et le retour de la personne que j'avais en face c'était encore très centré sur la vision masculine c'est à dire qu'on pense forcément qu'une femme qui a trois enfants qui a envie de porter un projet innovant elle aura peut-être pas forcément le temps ou les moyens donc en fait toute cette expérience fait que effectivement il faut je pense à mon avis éduquer les femmes très tôt les ingénieurs je dirais encore plus parce que c'est là où on a besoin des femmes porteurs de sujets innovants mais aussi éduquer les femmes à s'intéresser et à oser s'intéresser à l'investissement parce que vous disiez effectivement moi j'ai eu aussi des gens qui disent oui mais c'est peut-être un investissement risqué pour toi ne vous mettez pas dans mes chaussures pour savoir qu'est-ce que je pense comme étant risqué ou pas laissez-moi mes propres mes propres je dirais décisions voilà si je peux finir alors si je peux finir deux minutes puisque chez les femmes ingénieurs on fait très bientôt aussi un café ingénieuse sur ce sujet là pour faire venir les femmes ingénieurs dans les notamment pour le coup pour porter les projets mais aussi dans l'investissement et ça se fait avec Studio Care qui est en fait un studio un incubateur de start-up et donc voilà je vous invite aussi à regarder éventuellement à nous suivre sur cet événement là voilà merci pour votre écoute merci Florence je vais te laisser quand même la minute pour peut-être faire ton commentaire sur ça sur le besoin d'empowerment comme on dit des femmes avant qu'on passe aux ateliers que j'explique ce qui va se passer dans la session interactive donc je te laisse la minute de clôture ok merci non mais je crois qu'on a dit beaucoup de choses le point clé effectivement c'est de penser que les femmes sont tout aussi capables voire peut-être de plus que n'importe qui de rentrer dans cette activité parce que c'est avant tout et vraiment j'insiste là-dessus c'est avant tout une question humaine c'est-à-dire que c'est avant tout d'être capable d'avoir confiance ou de ne pas avoir confiance dans une équipe et c'est ça qui est d'ailleurs passionnant c'est d'avoir confiance dans une équipe et ensuite d'accompagner cette équipe et de lui apporter de la valeur ajoutée tout au long de la vie de l'entreprise et sur ce sujet-là je pense qu'on est extrêmement bien placé pour le faire on est très on est très à l'écoute on n'est pas là pour imposer notre façon de voir les choses mais vraiment d'écouter et d'apporter de la valeur ajoutée et on est particulièrement bien placé pour faire ça et c'est aussi pour ça d'ailleurs que de plus en plus d'entrepreneurs qu'ils soient masculins ou féminins mais aussi beaucoup d'hommes viennent nous voir en nous disant on a besoin de féminiser notre environnement on a besoin de la valeur ajoutée de la mixité que l'on a du mal à trouver donc aidez-nous et finalement venez chez nous investissez soyez actionnaires soyez dans notre organe de gouvernance parce que vous apporterez beaucoup de valeur ajoutée et on ne peut pas rester dans l'entre-soi donc c'est ouvert à tout le monde c'est ouvert à toutes les femmes on fait effectivement une formation très approfondie pour donner des codes mais c'est tout à fait accessible et puis surtout c'est absolument passionnant voilà merci beaucoup Florence et c'est c'est